Alors, cette haine contre Richelieu, elle va augmenter, 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 et surtout qu'il y a une personne qui va se prendre de haine contre Richelieu, et cette personne n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit carrément de Marie de Médicis. Ah oui, alors Marie de Médicis, depuis qu'elle est retournée au Conseil, elle était persuadée que tout allait bien pour elle, elle s'est fait construire un super palais, le palais du Luxembourg, et il y avait même le petit Luxembourg qui était la résidence de Richelieu, parce que c'était son serviteur, elle le considérait comme son conseiller principal, et comme son serviteur. Elle s'est fait peindre par le grand artiste de l'époque, Rubens, elle a fait une quinzaine de portraits d'elle, enfin ce n'est pas des portraits, c'est des grandes réalisations, on voit son couronnement, on voit son mariage, on voit la naissance de son fils, le mariage des princesses, enfin elle se fait peindre à sa gloire, comme jamais il y a eu, vous pouvez voir ça au mouvre, la série de Rubens consacrée à Marie de Médicis, en fait elle était vraiment très très orgueilleuse, mais en même temps elle développait les arts. Et puis cette politique de Richelieu, alors au début elle plaidissait, puisque avec le siège de la Rochelle elle était totalement d'accord, avec le mariage de Gaston elle était d'accord, puisqu'elle voulait que son fils épouse une princesse très riche, elle était d'accord, et puis à un moment quand elle se rend compte que Richelieu, son objectif c'est quand même lutter contre l'Espagne, là elle se fâche, elle se fâche très fort, elle se rend compte qu'en fait Richelieu ne travaille pas pour elle, mais il travaille pour 813. Ça ne va pas. Et donc en 1630, elle demande à l'Eutresse de le renvoyer. Elle dit oui, on se rend compte qu'en fait sur les cheveux c'est n'importe quoi, il m'a trahi, donc vous allez le renvoyer. Il travaille pour moi, donc c'est moi qui le renvoie, mais vu qu'il est au conseil du roi, c'est quand même le roi qui doit le renvoyer. L'Eutresse ne nous dit rien. Il est embêté parce que d'un côté il y a sa mère qui est très fâchée, et c'est sa mère, même si avec sa mère ça ne se passe pas très bien, mais enfin bon c'est sa mère, et de l'autre, il a ce premier ministre, ce serviteur de l'État, qui est extraordinaire, il n'a jamais eu ça, il travaille comme un fou, mais en même temps il est très très impopulaire, il est détesté par pratiquement tous les Français, et par l'Europe aussi, les Espagnols évidemment, donc il est détesté, mais en même temps il travaille très très bien, et sa mère le demande de le renvoyer. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, je vous propose d'aller voir le document 12, ah oui alors, le document 10 et 11, vous avez lui 13 et Andotriche adulte, donc jusque-là c'était quand ils étaient adolescents, donc vous voyez, roi militaire, il est en armure, il est en armure noire, c'est un roi militaire, et Andotriche donc, dans toute sa gloire, de reine de France, manteau bleu à fleur de lys, et bordé d'hermine évidemment, et donc 8-13, face à cette situation très inconfortable, à choisir entre sa mère ou son premier ministre, et bien il se réfugie dans son petit château de Versailles, vous voyez le château de Versailles, c'est le premier château de Versailles, vous voyez, ce n'est rien du tout, tout le monde se moquait de lui, parce qu'en fait, il adorait ce coin, parce qu'il y avait une grande forêt, et 8-13, 8-13, comme je vous l'ai dit, c'est un homme plutôt triste, un homme mélancolique, et il aime bien se cacher dans la forêt, pour chasser, ça il adorait chasser, c'était le grand sport des rois de France, et il adorait cette forêt de Versailles, alors apparemment, il serait déjà allé quand il était petit, avec son père, qui aimait bien aussi chasser, et au départ, il logeait soit à l'auberge du village, un petit village, soit carrément dans le lapel, dans une étable, et à un moment, ses amis, les courtisants, il lui dit, si vous ne pouvez pas dormir comme ça, vous êtes le roi, bon d'accord, je vais construire un petit château, vraiment un château de rien du tout, et même la plupart de ses amis, n'en auraient pas voulu pour eux-mêmes, c'était vraiment le château de rien du tout, en tout cas, il part là-bas, pour réfléchir, se cacher, peut-être pleurer, il n'y avait de quoi, pour prendre une décision, et avant de partir, il dit à sa mère qu'il était d'accord, ok, il part, mais il a promis à sa mère, donc, Marine Médicis, ravie, va voir, enfin, vous convoque Richelieu, et elle a eu un cri dessus, elle hurle dessus, en disant, ouais, voilà, vous m'avez trahi, et c'est bien fait pour vous, vous êtes renvoyé, et Louis XIII, donc, dans son petit château, convoque Richelieu, et en fait, il lui promet l'inverse, il lui dit, vous gardez, j'ai besoin d'eux, la France a besoin d'eux, et donc, la Marine Médicis, comprend, que Richelieu est maintenue, et donc, elle, elle est, comment dire, elle a raté son coup, et on appelle ça, la journée des dupes, une dupe, c'est quand on croit tromper quelqu'un, Marine Médicis croyait tromper Richelieu, et au final, c'est elle qui est trompée, donc, c'est la journée des dupes, et Marine Médicis, elle n'a pas le choix, elle est obligée de partir, de quitter la France, et elle se réfugie, à Bruxelles, en Belgique actuelle, chez les Espagnols. Voilà. Et, cette journée des dupes, s'est déroulée, le 10 novembre 1630, et c'est un moment, un moment très important, puisque, elle confirme, le pouvoir de Richelieu, elle confirme, que Louis XIII, est d'accord avec cette politique, et surtout, que Louis XIII, a réussi, à, à réduire sa mère, voilà, à faire que sa mère, elle n'a aucun droit, sur la politique de la France. Donc, ils peuvent, l'un et l'autre, le 13 et Richelieu, continuer la politique, contre l'Espagne, et, contre les grands, les protestants, se sont, voilà, maintenant, ils se sont, calmés, avec, la prise de la Rochelle, donc, il va falloir, enfin, la guerre, la guerre n'a pas encore été, enclenchée, mais elle ne va pas tarder, contre l'Espagne, mais, en tout cas, on soutient, les opposants, de l'Espagne, l'Espagne, doit quand même, soutenir une guerre, euh, au Saint-Empire Romain Germanique, il y a une guerre, qu'on appelle, la guerre de 30 ans, alors, qui ne concerne pas la France directement, en tout cas, pour l'instant, c'est-à-dire, que les, les seigneurs protestants, du Saint-Empire Romain Germanique, se sont révoltés, contre l'Empereur, et, euh, bah, donc, évidemment, le roi d'Espagne, aide son cousin, euh, l'Empereur, et la France, bah, qu'est-ce qu'elle fait la France ? Bah, elle soutient les protestants, voilà, et, mais il y a un énorme problème, c'est qu'en France, on a une Espagnole, et pas de moindre, bah, la reine de France, Anne d'Autriche, Anne d'Autriche, elle est espagnole, et elle est espagnole jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais considéré, qu'elle a quitté le pays de son père. Alors, maintenant, c'est plus son père, c'est son frère, ça ne change pas grand-chose, et, euh, et donc, elle, elle n'hésite pas à envoyer des lettres, mais pas que des lettres de famille, des lettres politiques, à son frère, le roi d'Espagne, et à son autre frère, qui est le, euh, gouverneur de la Belgique. Elle écrit à ses deux frères pour leur donner, euh, des, euh, détails sur la stratégie de la France. Ça s'appelle de la trahison. Mais, elle le fait en cachette, évidemment, personne ne le sait pour l'instant. Et, Éric Cholieu et Louis XIII ont bien conscience, et Anne d'Autriche aussi, évidemment, que, euh, sans enfants, ils n'ont pas d'enfants. Toute la politique qu'ils mettent en place ne sert à rien. Bah oui, parce que si c'est Gaston qui devient roi, parce que Louis XIII, il est tout le temps malade, il faut savoir qu'il est tout le temps malade, il a des gros problèmes d'estomac, on appelle ça la maladie de Crohn, il est tout le temps malade, et on sait qu'il va mourir, euh, pas très, pas très vieux, et, euh, et si c'est Gaston, c'est une catastrophe. Gaston, il va arrêter la guerre, enfin, il va tout, tout abattre, tout ce que Richelieu a mis en place avec Louis XIII, bah, ça ne servira à rien avec Gaston. on remettra le pouvoir aux grands, les grands seigneurs vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, sans, sans règles, etc. Donc, Richelieu, voilà, extrêmement sévère contre eux. Alors, bah, la guerre contre l'Espagne se déclare en 1635, même si depuis quelque temps, on était quand même déjà en guerre, on va dire, indirecte, mais là, c'est la vraie guerre, et, euh, et en 1637, deux ans après la, au début de la guerre, un d'autres échefs fait attraper. On attrape, voilà, Richelieu sait que la reine de France envoie des lettres secrètes à ses frères. Comme elle n'a pas d'enfant, le roi peut la répudier, c'est-à-dire la renvoyer, et après se rendre mariée avec une autre princesse, la renvoyer en Espagne, et puis voilà, évidemment pas pour vivre comme elle a envie, sinon elle serait contente, elle serait dire, moi je repars en Espagne, super, je suis contente, elle se sent espagnole. Non, pour être enfermée au couvent, voilà, elle est répudiée, et ce serait vraiment un scandale, et une catastrophe, et puis elle, elle n'a pas envie. Elle, elle est, alors certes, elle est princesse espagnole, on appelle ça une infante, mais être reine de France, elle le prend quand même au sérieux, elle sait ce que c'est qu'être reine. Et elle ne veut pas vivre une chose pareille, elle ne veut pas se retrouver dans la situation de sa belle-mère, qui se retrouve en exil, en Belgique, et qui, alors on n'est pas non plus dans la misère la plus totale, mais enfin, elle m'en dit, elle m'en dit comme une reine, mais elle m'en dit quand même, elle n'est pas dans la rue, elle va faire la manche, mais elle est obligée d'aller voir plein de rois, de reines, jusqu'en Angleterre, parce qu'elle a sa fille, une de ses filles qui est reine d'Angleterre, elle demande, aidez-moi, donnez-moi de l'argent, et puis, elle va faire des complots, évidemment, contre Richelieu et son fils, en France. et donc Anne d'Autriche, elle ne veut pas vivre ça, elle ne veut pas, donc elle promet, comme plus jamais, elle écrira à ses frères, elle promet tout, et, elle commence à vieillir, et l'Utreize aussi, et ils n'ont toujours pas d'enfants, et là, là oui, l'Utreize et Anne d'Autriche, je suis rendu compte qu'ils n'ont pas le choix, ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aient absolument, absolument des enfants. L'Utreize, pour continuer sa politique, parce qu'il ne veut surtout pas que Gaston devienne droit, et Anne d'Autriche, pour assurer sa position, parce que du jour, elle aura un enfant, on ne pourra plus jamais la renvoyer. La suite pour tard.